Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer une application Android qui permet de scanner un code barre grâce au SDK ML Kit, qui est un SDK qui permet d'utiliser directement la machine learning, ce n'est pas pareil, à travers des modèles qui sont déjà mis en place et pris à l'emploi. Avec ce SDK, nous avons la possibilité d'utiliser la machine learning sans vraiment avoir des compétences en la matière. Sans pour autant tarder, déjà j'ai le projet qui est créé. Et comme vous pouvez le voir dans build.cradle au niveau du module, au niveau du module app, j'ai ces deux dépendances qui sont déjà ajoutées. La première dépendance permettra à l'application de télécharger dynamiquement les modèles pour scanner la barre de code depuis le service Google Play. Et la deuxième dépendance ici, nous permettra d'utiliser les fonctions A5 A8 de code sur le type de retour task qui permettent à chaque fois d'utiliser des fonctions call back. Voilà. Comme nous avons utilisé ici les modèles qui seront téléchargés dans les services de Google Play, nous devons dans les fichiers manifestes, nous devons ajouter cette balise, la balise metadata. Ceci permettra de télécharger automatiquement sur l'appareil des modèles pour scanner la barre code une fois l'application sera installée à partir du Google Play Store. Voilà un peu tout ce qui est configuration de notre projet. Déjà, je vais fermer ces deux fichiers et commencer déjà l'implémentation. Ce que je vais faire, c'est de créer directement à partir de ce package une classe, une classe que je vais nommer voilà. Et la classe aura comme paramètre, contexte, de type contexte, la 10. A ce niveau, je vais créer une variable, qui sera private, val, qui sera option, qui sera égale à la 10. Je vais ajouter le format de barcode par la fonction set barcode reformat. Au fait, il y en a plusieurs formats comme vous pouvez le voir ici. Si vous connaissez déjà les formats, qui vous voulez utiliser, qui vous voulez scanner, c'est mieux de les sélectionner. S'il y a plusieurs, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir ici, c'est un var arg. Donc, vous pouvez, vous pouvez le définir en les séparant par les virgules. Pour mon cas, je vais tout sélectionner. Pour mon cas, je vais sélectionner format or format. En tout cas, ça prendra à charge tous les formats de barcode, que ce soit les keyercodes, les barcodes, de tous les formats. Voilà, ensuite, je vais définir au fait, les clients qui vont lancer au fait, l'interface de scan. Et là, toujours par private, val, scan. Ça sera égale à gms. Cette fois-ci, barcode.scan. L'applice, et là, je vais appeler la fonction git client. Au premier paramètre, ça prend le contexte. Je vais définir le contexte. Je vais définir le contexte en paramètre de la classe barcode.scan comme argument ici. Et en deuxième paramètre, options.laca.lisa. Voilà, nous avons déjà le client. Oh my god, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Il est ici. Ici, nous devons appeler la fonction builder. Voilà, c'est bon, ça marche. Maintenant, juste ici en bas, je vais déclarer une fonction qui va maintenant lancer au fait le UI parce que c'est un UI qui est déjà intégré, qui est déjà disponibilisé par les SDK ML Kit. Et à ce niveau, je vais déclarer une fonction. Laquelle fonction permettra alors de lancer maintenant cette interface pour scanner une barre Konda. Voilà, ça sera un suspend fan étant donné que la fonction, nous allons, nous allons la déclarer. Étant donné que nous allons définir des fonctions suspend à l'intérieur de la fonction qu'on va déclarer. La fonction, ça sera start.scan. Ça va retourner une donnée du type string. Ça sera nullable, voilà, au cas où. Ça sera nullable, ça peut contenir une valeur nulle. Et là, directement return par une expression tribe catch. Et là, ce que je vais faire ici, à partir du client scan, je vais lancer une UI pour scanner en appelant la fonction stats. Scanner, la police, c'est un task. Je vais appeler la fonction await. Ça va s'expandre ici jusqu'à ce que le scanner retourne au fait une nouvelle. La valeur scannée ici au fait une scan effectuée. Et là, voilà, je vais appeler raw value. Bon, comme je souhaite retourner à une valeur du type of string, je vais directement convertir ça to string. Voilà, c'est bon. Je serai directement en plein de valeur mit là. Voilà, cette fonction, c'est la fonction qui sera en train de déclencher au fait l'ouverture du UI pour effectuer les scans. Maintenant, je vais directement ouvrir les fichiers mainActivity, à ces niveaux, j'aurai besoin d'une instance, de la classe barcodeScan que je viens de créer, letInuita, je vais initialiser un peu plus tard, barcodeScan, je vais initialiser cette variable directement dans la fonction onQuita, barcodeScan, ce sera égal à l'instance, comme celui-ci, scanner barcode, letInuita, qui prend en paramètre, en fait, le contexte, le contexte, voilà, ici, je vais mettre directement le témoin 10, super que ça marche. Ici, je vais directement définir le UI, je vais inviter ici la fonction de mise en page, box, fillmax size, ça va remplir tout l'écran, padding, ça sera à 30 mètres, 32 tipeee, la glisse, c'est bon. Donc, après ça, à l'intérieur de la fonction box, qu'est-ce que c'est en train de faire, je vais ajouter un texte, je vais ajouter un texte, comme ceci, la valeur du texte, en fait, ça sera la valeur qui sera retournée lorsque le scan est ici. Alors, ça sera dans une variable, que je vais, que je vais, que je vais nommer, value, scan de la glisse, voilà, je vais déclarer ça à l'épita, modifier, on peut la mettre modifier, 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 aligner, sera au centre du box, voilà. Je vais directement déclarer cette variable, juste à ce niveau, vers scan de la glisse, ça sera par délégation, value member, pour que la variable garde sa valeur après. Et là, je vais l'initialiser par une valeur nulle, la glisse, et c'est bon, toujours dans les boxes, je vais ajouter un bouton, par la fonction composable, modifiant, je vais positionner, en fait, ces boutons, en appellant ici, aligner, juste en bas, button, voilà. Une fois cliqué sur le bouton, une fois cliqué sur le bouton, je souhaite directement lancer, au fait, les scans, les scans, et pour ce faire, nous devons appeler à l'objet, barge scan, la fonction, stat scan, la fonction stat scan, la fonction stat scan, c'est une fonction suspend, donc elle doit être exécutée dans un co-routine, donc qu'est-ce que je vais faire, toujours à ce niveau, je vais déclarer val scope, c'est là, scope de co-routine, remember co-routine scope, là que dit ça, maintenant, à ce niveau, je vais lancer le co-routine, je vais créer mon co-routine, ici, la glisse, et là, à l'objet, barge scan, je vais appeler la fonction stat scan, la fonction stat scan, retourne bien évidemment par une chaîne de caractère, en fait, la valeur issue du scan, la valeur retournée après le scan du bar code, voilà, cette valeur, j'essaierai directement de rapporter dans la variable value, c'est un lien qui, une fois, une fois modifié, ça déclenchera la récomposition, et automatiquement, cette valeur sera affichée à ce niveau, voilà, ici, c'est quoi le problème, voilà, la réalité, la fonction, tout string, c'est bon, je ne vais faire pas la suite, c'est d'exécuter l'application, pour voir ce que ça va donner, c'est bon, lorsque j'essaie de cliquer sur le bouton scan, et oui, ça détecte la barre de code, et directement, ça nous retourne la valeur qui est directement affichée, comme vous pouvez le voir, c'est bon, je vais essayer de scanner un autre format de barre de code, ça sera un QR code, et oui, c'est bon, on peut voir les informations qui sont affichées, issues du scan effectué, c'est tout pour cette vidéo, très chers développeurs, j'espère que vous l'avez aimée, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager avec les autres, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous fera vraiment plaisir, du reste, portez-vous bien, à la prochaine !